Coup d'envoi, c'est parti, Charles Kaboré pour Jakarija Kone, Kofi, Bakary Kone, qui directement va essayer de retrouver ses attaquants. Il semble qu'on soit reparti sur les mêmes bases de jeu que la première période. Les Comores vont essayer de garder un bloc défensif bien serré. Et les Burkinabés vont essayer de contourner ce bloc soit par un jeu en profondeur, par des jeux courts, ou alors par bien joué Nadjimadou, qui ne s'est pas laissé embarquer sur ce côté gauche. Donc je disais que les Burkinabés vont essayer, vont continuer à essayer d'user ce bloc comorien pour essayer de trouver la faille. Alors que les Comores doivent rester vigilants le plus longtemps possible. Et les Comores doivent rester vigilants aussi bien en attaque qu'en défense. Ils doivent rester surtout vigilants dans cette défense pour ensuite permettre aux attaquants d'aller amener le danger devant les cages de Moussin Germain. Ben Bona, qui dégage sur Mohamed Mishangama, qui perd le ballon. La touche sera comorienne. Mohamed Ussouf, qui va laisser la touche à Kassim Moubdala. Kassim Moubdala pour Mohamed Ussouf, Kassim Moubdala de nouveau. Ussouf Moubdala, Ussouf Moubdala du gauche. Sans danger pour Sanu, qui joue avec Kofi. Kofi pour Koné. Charles Kabore. Traoré. Kabore. Bansé. De nouveau, Traoré. Kofi. Qui va essayer de trouver Traoré dans la surpasse. Non, ce n'est pas Traoré. C'était Nakouma. Corner, premier corner pour le Burkinabé. Alors que vous voyez, les remplaçants Komoriens s'échauffer et derrière les cages de Ben Buana. Il va falloir mettre du sang neuf dans cette équipe pour continuer à défendre comme elle le fait depuis le début du match. Le corner est parti, dégagé des deux points par Ben Buana. En tous. Traoré. Traoré. Attention. Kassim, vigilant. Pas de faute dans cette zone de jeu. Koné. Bakari Koné. Corner. Concentré par Kassim Abdallah. C'est Jean-Cabere qui va le tirer de la gauche vers la droite. C'est la transversale lui-même, je dirais. C'est la transversale. Le coin qui vient de sauver les Komoriens Ben Buana. Encore ce pied gauche de Traoré. Qui a vu ce ballon venir mourir sur le coin de la barre transversale. Ben Buana était complètement battu. Situation bien chaude. Pour les Sélacan. Heureusement sans conséquences. Mais, comme je le répète depuis le début de ce match. Traoré. Elle a un qui faut absolument contenir attention. Traoré. C'est le danger numéro un de cette équipe du Burkina Pansu. Bertrand Traoré. De nouveau ici au duel. Et qui n'obtiendra pas le corner. Cinq minutes de jeu dans cette deuxième période. Et les Burkina Pansu ont été à deux doigts d'ouvrir la barque. Mais toujours 0-0. Attention. Ibrahim Rashidi qui dégage sur Bakary Koné. Charles Kaboré. Pour Dekarik Japoné. Attention. Ne pas laisser être abordé. Allez Kassim. Oui Kassim. L'ambiance dans ce stade est somptueuse. Il semble qu'on va assister à un premier changement. Côté Komori Encar. On voit le banc s'agiter. On voit le coach s'agiter. Le coach Amiradou. Il ne devrait pas trop tarder à effectuer son premier changement. Charles Kaboré. Charles Kaboré de nouveau qui occupe le ballon. Il réclame faute. Mais le ballon a été disputé avec Ibrahim Rashidi sans commettre de faute. Nasser Chamed qui s'est occupé le ballon. Chaker qui remet sur le capitaine Najib Abdou. Attention parce que les attaques du Burkina Faso se font de plus en plus pressantes. Attention ici. C'est Nasser Chamed qui est venu défendre devant Bertrand Traoré. Bancé qui s'entre. Attention. C'est Yako qui était dans la surface pour essayer de reprendre cette remise de Bancé. Dégalic Diakone pour Kofi. Kofi qui s'avance. Alain Salaquante il faut rester vigilant. Rester serré. C'est difficile car il fait chaud. Vous êtes beaucoup dépensés en première mi-temps mais il faut rester courtôt. Rester solide. Kassim Abdallah. Kassim Abdallah qui obtient la faute faute commise par son ancien coéquipier Charles Caboret. Allez les Salaquante il faudrait peut-être penser à poser un peu le jeu à monter le bloc pour ne pas subir les assauts du Burkina Faso. à l'extérieur de Nasser Chamed qui essaye de faire remonter le bloc. Ballon qui revient dans les pieds de Germain So. Kofi. Traoré. Bien repris par Nasser Mabdou. Mohamed Mchangama pour Youssouf Mchangama. Mohamed Youssouf qui va essayer de déborder. Qui déborder à gauche sur le côté droit. Allez Youssouf centre pour à destination de Mohamed Mchangama. Mais c'est Bakary Koné qui intercepte ce ballon qui n'arrivera pas à Mohamed Mchangama. Mais on navigue sur le côté droit car Mohamed Youssouf Dimaele récupère le ballon. il peut aller créer le danger tout comme sur le côté gauche avec Nasser Chamed. Donc il faut jouer et laisser la tente. Il faut récupérer le ballon. Il faut les mettre sur les côtés. Les mettre en danger et essayer d'aller chercher ses défenseurs, d'aller chercher le centre attention à Nasser. Mais Ibrahim Rachidi est bien monté et sur lui Bancé toujours c'est Fouad qui est revenu pour l'empêcher d'aller chercher un coéquipé dans la surface Dikari Diakone. Attention. Chaker vigilant. Pas de faute. Pas de faute. Nasser Chamed qui essaye de trouver Mohamed Mchangama. mais la passe n'a pas été assez ajustée pour la CACA. De Marseille Consola. D'Azer Chamed qui vient dépendre, qui vient donner un coup de main à Chaker. Zongo. Salim qui dégage de nouveau Zongo. qui essaye de trouver un coéquipier. C'est Traoré qui récupère le ballon. Traoré qui essaie de trouver la tête de Bancé au duel avec Andassio. Bancé a été pris au duel par Ibrahim Rachidi et Salim Salim Mbrambani qui a empêché préjudicé Nakulama de trouver le cadre. Ce sera finalement une sortie de but pour les Comores. Ce début de seconde mitra est très difficile pour les Selakantes car les Burkinabés ont décidé de mettre un peu plus de rythme encore. Ils savent que les Selakantes ne vont pas tenir assez longtemps à son rythme car leur préparation a été courte que les jambes vont devenir de plus en plus lourdes mais ils font preuve déjà de beaucoup de courage. 62 minutes toujours 0 à 0 Ben Buona qui récupère le ballon peut-être ne pas le dégager mais c'est de trouver comme ça un coéquipier dans les pieds Kasim Abdallah qui retrouve Mohamed Dussoup Mohamed Dussoup face Banca il connaît Mohamed Dussoup qui retrouve Fouad pour Nasser Shamed Nasser Shamed qui se remet sur son pied droit il a essayé de trouver là le quart de posée malheureusement sans trouver le 4 on revoit ça au ralenti Nasser Shamed qui se remet sur son pied l'ouvre mais trop ouvert pas assez travailler pour inquiéter Jean-Main Sanou mais on voit encore une fois que lorsqu'on pose le ballon lorsqu'on cherche à travailler sur les côtés à trouver Mohamed Dussoup ou Nasser Shamed on peut amener le danger dans cette défense du Burkina Faso il faut oser il faut y aller ne pas les laisser entièrement le monopole attention attention Fouad Bashirou Fouad Bashirou qui perd au ballon mais aussi attention NOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ben Buana qui vient de sauver, et c'est Lacan du magnifique Angolais, alors que le ballon prenait la trajectoire de la lucarne droite, c'est Traoré encore une fois qui s'exécute, et Ben Buana qui s'envole pour sortir à ce ballon, Traoré, Traoré pour la deuxième fois, une fois c'est le poteau, c'est la transversale qui sauve le commande, là c'est Ben Buana qui vient de sortir merveilleusement ce tir puissant de Bertrand Traoré, en attention, Ben Buana de nouveau, c'est chaud, Zongo qui n'a pas pu reprendre, Alors, mais en attention, en attention, car on sort de la fatigue, dans les jambes de ses lacantes, on sent que les lignes sont plus dispersées, en attention, Charles Cabaret, Charles Cabaret, pour moi, but, 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 pour le Burkina Faso, Aristide Bansé, qui reprend, qui catapuste le ballon de la tête dans les cages, de Ben Buana qui s'est proche, il n'a pas pu faire grand chose, il ne s'envoie plus, il a poussé, mais il n'a pas pu le sortir, c'était prévisible, ça a poussé, depuis quelques minutes, il a eu d'abordé la transversale, l'arrêt magistral de Ben Buana, mais là, là, la défense comorienne, n'a rien pu faire face à Aristide Bansé, qui s'élève devant Ibrahim Rashidi, qui catapulte ce ballon dans les cages de Ben Buana, aïe, 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 un but à zéro pour le Burkina Faso, il aurait fallu attendre la 16ème minute dans cette seconde période, soit à la 71ème minute de jeu, pour que le Burkina Faso ouvre la marque, le comorienne défendu, voyamment, pendant 71 minutes, face aux étalons, avant de craquer, sur ce coup de pied arrêté, joué en deux temps, l'accoulement qui se tient à la jambe, qu'on fera obtenu pour les Burkina Faso, il va falloir rester postaud, et voilà, Karim Madi s'apprête à faire son entrée dans ce stade du 4 août, l'ambiance est en train de monter, les supporters Burkina Faso sont en train de tourner de plus en plus de la voie, allez, laissez la cante, il ne faut pas plancher, physiquement, c'est dur, mais il faut tenir, on peut, on peut encore revenir dans ce match, on peut encore égaliser, attention, bien joué, les deux joueurs ne se sont pas vus, et se sont télescopés, l'arbitre peut entrer les soigneurs, il semble que ce n'est rien de grave, Shao Kabouré est en train de se relever, mais il me semble qu'il a l'arcade ouvert, il doit sortir pour soigner sa blessure, Shao Kabouré qui sort pour soigner sa blessure, et va laisser ses coéquipiers à 10, alors qu'Alim Madi ici, avec son numéro 7, va entrer en jeu à la place de Mohamed Mouchangama, qui a fait une bonne première mi-temps, qui a eu l'opportunité de la 30e seconde de jeu, d'ouvrir la marque, malheureusement, sa tête croisée n'a pas trouvé le cadre de Moussa Germain-Sanou, allez, il reste encore du temps pour essayer d'aller égaliser, rester solide, ne pas plancher, ne pas baisser les bras, il ne faut surtout pas les laisser continuer à nous embarquer ainsi, attention à penser, Aristide penser, face à Salimou Mbrambouani, Aristide penser, face à Mbrambouani, Mbrambouani qui respecte ses appuis, Amir Abou le coach qui demande de mieux que de monter, pour empêcher les Burkina 2, récupération de Naitim Abou, qui essayait de trouver la serre Chamed, mais la passe n'a pas été coach, de nouveau, Mamed Dussouf qui récupère le ballon, face à l'arbitre, on revient sur la porte peut-être de la serre Chamed, qui m'a échappé, c'est Ussouf Ndiangama qui va tirer sur le plus franc, c'est parti, malheureusement trop élevé pour mettre en danger la défense du Burkina Faso, ça aussi, il faut plus de concentration, car ce sont des vraies occasions, lorsqu'on n'a pas le ballon, il faut profiter de ces coups de pieds arrêtés, pour aller mettre en danger devant les cages adverses, Chaker, Fouet Basirou, à la dure, pour Ussouf Ndiangama, Ussouf Ndiangama qui déclare le tir, sur la barre transversale, c'est la barre transversale, qui vient sauver Germain Salou, Germain Salou, sur la barre transversale, sur un prix presque du, du roi central, de Ussouf Ndiangama, malheureusement, la réalisation a raté ce tir, mais quelle frappe, quelle frappe, voilà, nous avons la possibilité, nous avons les atouts, pour venir inquiéter, pour venir égaliser, après Bertrand Traoré, c'est l'autre numéro 10, notre numéro 10, Ussouf Ndiangama, qui a trouvé la barre transversale, allez, il faut y croire, il faut continuer, il ne faut pas, subir, on peut y aller, nous avons attention, 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 salut Moumbramani, salut Moumbramani, qui s'éponde, et Bertrand Traoré, Bertrand Traoré, qui a voulu, embarquer, Nadim Mabdou, sur un crochet, mais Nadim Mabdou, je ne sais pas, il faut faire, et là c'est Ali Mabdou, Ali Mabdou, Ali Mabdou, qui, ah, l'arbitre, qui a frappé, c'est l'arbitre, le seul arbitre, qui n'a pas mis la fortune, Ali Mabdou, le jeu continue, pour les Burkinabés, salut Moumbramani, toujours, pour allonger, il me semble, qu'il a pris un coup, on va voir ça au ralenti, là, le coup de coude, de Bertrand Traoré, sur la tête, de Salim Mabdou, c'était une véritable occasion de brique, mais le capitaine, le capitaine Nadim Mabdou, ne s'est pas laissé embarquer, et on reste toujours, à 1, 1, à 0, donc la possibilité, d'aller, égaliser, salim Moumbramani, joueur aussi de Marcel Consola, qui forme, la charnière centrale, avec Bouillon, Ibrahim Rashidi, qui n'a rien pu faire, sur le ballon, qui a même le but, sur la tête, de banser, qui s'est levé, beaucoup, beaucoup, trop haut, espérons que, ce soir, rien de grave, pour, Salim Mabdouani, qui n'a pas, toujours été gâté, par les blessures, qui n'a pas, qui n'a pas été épargné, pardon, par les blessures, et on a besoin de lui, dans cette défense, dans cette équipe, dans cette sélection, Ben Buonat, qui va dégager, le bloc, comme rien, qu'est-ce qui se passe, à Charles Caboret, qui, rappelez-vous, était sorti, sur blessure, n'est toujours pas rentré, ce qui veut dire que, les Comores sont toujours, à 11 contre 10, depuis déjà, 5, 6 bonnes minutes, et là, c'est Arkan, Mohamed, qui remplace, Fouad Bachourou, dans l'entrejeu, Arkan Mohamed, qui nous vient de Belfort, qui vient de monter à national, avec Belfort, Arkan Mohamed, un joueur de talent, que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, à découvrir, un nouveau venu, encore, dans, cette jeune équipe, de Célaquante, qui prouve, que le vidier est important, il faut que, le joueur, et de l'ambition, continuent, à progresser, dans leur club, pour, pour, faire grandir, cette, équipe, qui a de la qualité, mais qui manque, en cause, de l'expérience, de l'expérience, dans le haut niveau, attention, à Bertrand Traoré, qui essaye, de trouver, ce compère, Nakulma, 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 qui essaie de déborder, Kassim, mais qui n'y arrive pas, Kassim, qui récupère le ballon, essaie de trouver, Kassim, ballon récupéré, par les Burkinabés, Alain Traoré, Bertrand Traoré, pardon, Bertrand Traoré, de nouveau, qui récupère le ballon, pour, Degarik Diakoné, qui remet, derrière, Kofi, Degarik Diakoné, attention, attention, Bertrand Traoré, bien sorti, Salim, Salim Mbrambouali, qui éloigne, le danger, mais le ballon reste, toujours dans les pieds, des Burkinabés, Kone, Kshaker, qui récupère, Alimadi, 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 qui déborde, sur le côté, gauche, Alimadi, Alimadi, il faut venir, nous proposer des solutions, Alimadi, malheureusement, il n'a pu regresser du pied gauche, ce ballon, pour essayer de le retrouver, dans l'axe, Nasser Chamed, qui était venu, pour proposer, une solution, Charles Camoré, qui interpelle l'arbitre, pour entrer dans le jeu, il semble que, l'arbitre demande, à ce que, son maillot, soit lavé, du sein, de son arcade, pour qu'il puisse rentrer, ce qui a l'air, j'ai l'impression, d'accéder, et gagne notre or, l'entraîneur de Burkina B, les Burkina B, vont donc continuer, à jouer à 10, encore, il faut en profiter, le faire quand, les Burkina B, sont toujours à 10, contre 11, dégagement de, Germain Sanou, Ibrahim Brasiti, Kofi, Sanou, Bakary Koné, Bakary Koné, qui sort le ballon, pour permettre, à son capitaine, d'entrer en jeu, les deux équipes, sont de nouveau, à 11, contre 11, la touche va être effectuée, par Chaker, Ali Madi, Ali Madi, Ali Madi, qui trouve, malencontreusement la tête, de Akran Mohamed, et le ballon est rendu, au Burkina B, Mansé, Salim, qui a occupé le ballon, qui essaie de trouver, Issu Fumjangama, qui temporise, qui essaie de lever la tête, du gauche, pour retrouver, Chaker, mais le ballon, sera trop élevé, pour Chaker, à la dure, de nouveau, les Birkinabés, qui récupèrent le ballon, à la touche, par Kofi, qui retrouve, pour penser, pour penser, Chaker, Nadjim, Abdou, Nadjim, Nadjim, Abdou, au duel, Ali Madi, qui fait, une bonne entrée, qui essaye, sur le côté gauche, Kofi, qui a du bon ballon, faute, sifflée, par, l'arbitre, faute, de Zongo, sur, Chaker, à la vue, Chaker, pour, à Kran Mohamed, Nasser Chamed, qui essaie de retrouver, par le temps de Nad, à Kran, mais le ballon, est de nouveau, dans les pieds, de Bakary Cogné, et des Birkinabés, Charles Caboret, Kofi, Caboret, 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 qui élimine, à Kran, pour retrouver Banser, ou Soutu Nkangama, au duel, recours de hors-jeu, pour Banser, Ibrahim Rajudi, qui essaye, de retrouver Ali Madi, à Kran Mohamed, qui dispute, dispute le ballon, Kofi, physiquement, laissé, la cante, souffre, mais ils doivent tenir, Mohamed Dussouf, qui, comme je vous le rappelais, en première période, revient de blessure, mais donc pas à 100%, mais on sait que, sur une action, sur une action, il peut éliminer, là avec Ali Madi, le 1-2 n'est pas passé, attention, Salim, Mourambouani, qui veille, qui a bien couvert, et qui permet, à la défense comorienne, de repartir, avec Kassim Abda, qui sort le ballon en touche, pour permettre, à Bertrand Traoré, de reprendre ses esprits. Comme vous avez pu le constater, ce match, est transmis par les moyens techniques, de 00229.net, en partenariat avec FFCTV. les Burkinabés qui récupèrent le ballon. Nous sommes entrés dans le... Attention, attention à Bertrand Traoré, mais Salim, Mourambouani, récupère le ballon pour Ali Madi, Ali Madi, qui essaie de conserver, qui est rejoint par la sergente, la sergente Ali Madi, le 1-2 n'est pas passé, mais on voit que ces joueurs techniques, peuvent faire mal, hors-jeu, de Bertrand Traoré. Nous sommes entrés, nous entrons dans les... dix dernières... minutes de cette rencontre. ... Jouons la 80e minute de jeu. Banser. Attention, Ali Madi, qui perd le ballon. Banser, qui remet à Kofi. Kofi pour Dakarizakone, à une passe. Attention, attention, à Traoré. Attention, attention. Ah, bah, 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 but, but. But de Burkinabé, marqué par Jonathan Zongo. Jonathan Zongo, vient marquer ce deuxième but, dans une passe de jeu, où les Burkinabé, ont eu le temps de faire, cinq, six, cette passe, et de trouver leur meilleur de jeu. On voit ici, un, deux, trois, Traoré, quatre, et le cinquième au fond, en fin de touche, avec, cet accélérateur, de Bertrand Traoré, qui retrouve dans la profondeur, l'appel, de Zongo, et ça fait, deux buts à zéro, deux buts à zéro, c'est dur, pour laisser la quinte, qui avait tenu, vaillamment, jusqu'à la, soixante-dixième minute, avant d'encaisser le premier but, et là, à la, quatre-vingtième, ils prennent le deuxième, et il reste, dix minutes de jeu, dix minutes de jeu, pour revenir au score, et ne pas sombrer, allez, à jouer, il peut tenter, allez, il m'a dit, ah non, c'est il se promette, il se promette, qu'elle soit le trouvé, le capitaine, Nadim Abdu, mais qui n'a pas pu, reprendre convenablement, Nadim Abdu, qui va céder sa place, à un lourd revenu, Ahmed, Moini, joueur du Paris FC, qui remplace, Nadim Abdu, c'est Yssouf, Zangama, qui devrait, peut-être, prendre, la place de sentinelle, du capitaine, Yssouf, qui respire le ballon, Yssouf, Mamey Yssouf, pour, Kassim Adela, Kassim Adela, qui élimine, et qui repasse à, qui repasse à Ahmed Mouni, mais qui n'a pas pu, travailler son centre, aller, aller, c'est la quinte, les jambes sont lourdes, mais il faut tenir, les jambes sont lourdes, mais il faut tenir, et il faut aller, puiser, dans les ressources, pour essayer d'aller marquer ce but, pour aller, faire douter, ces étalans, qui ont pris le bon épaule du jeu, en cette seconde période, changement, c'est les étalans, le numéro 11, Pierre, Daïla, qui va remplacer, Bakary, Kone, le général, comme on l'appelle ici, le général, Bakary, Kone, le Lyonnais, remplacé, par Pierre, Daïla, Salima, Mramani, face à, Bonsé, Ahmed Mouni, qui vient, Ahmed Mouni, qui vient, défendre, face à, Bonsé, Chakir, Chakir, Salim, Akran, Akran, il ne faut plus, il ne faut plus y aller, Akran, il ne faut plus y aller, il faut mettre le pied, c'est un match international, Akran, il faut y aller, C'est pas être timbre, car sinon, on se fait bouffer, passer, zétalant, carton jaune pour Akran Mohamed. Premier carton jaune du match. Un match qui se déroule dans un très bel état d'esprit entre les deux équipes. A noter justement l'accueil, le bon accueil de Birkinabem, attention au courant, attention au courant, qui ne donnera rien. Sorti de but, comme je vous disais, à noter le bel accueil des Birkinabem ici. Un accueil chaleureux et fraternel durant tout ce séjour. Or, hormis un incident lors du premier jour, il n'y a eu que de perdre l'attention ici. Birkinabem, 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 qui avait essayé de déborder et obtient un corner. Corner, il faut profiter de ces coups de pied arrêtés pour aller mettre le danger. Il s'ouvre Nagama, il s'ouvre Nagama qui avait essayé de trouver, qui trouve, qui trouve Ibrahim Rashidi. Mais il était sur le reculoir, il n'a pas pu reprendre comme il voulait ce ballon sans danger pour Jean-Main Samy. Ahmed Mouni. Chaker. Remplacement au niveau des étalons, le numéro 15, Aristide Bansé, buteur dans ce match, et remplacé par Issyaka Uedraogo. Salim Mrabouani. Qui retrouve, du souffle de Zangama, Kasim Abdallah. L'arbitre est joué. Sorti de but. Plus que 3 minutes de jeu d'arrêtant réglementaire, 2 à 0. Autant dire que cela va être difficile pour le C.A. Kant de revenir dans ce match, de ramener au moins un point de ce match. Mais il faut au moins aller chercher un but à Kran Mohamed Fouat. Il faut essayer d'aller dans ces dernières minutes, aller inquiéter la défense de Germain Samy. La victoire se dessine pour les Burkinabés, qui ont longtemps buté sur une défense, sur un bloc comme on est bien solide. Ahmed Donny, avec sa pointe de course, est venu empêcher les Burkinabés de relancer convenablement et permet à l'équipe de se remettre en place. Kofi Attention ici ! Attention ! Kasim Abdallah qui a essayé de dégager le ballon et qui a retrouvé un étalon dans la surface. Ça n'a pas y amener le troisième but. qu'on aient à suivre. Qu'on aient à suivre qui va être tiré par Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, qui s'apprête à tirer ce corner. Corner sans conséquence pour Ben Buona et la défense comorienne. changement du côté des étalants. Bertrand Traoré, qui a fait très mal, très mal à la défense comorienne, laisse sa place. Au numéro 12, Adama Vira. Applaudissements Le 4ème arbitre annonce 5 minutes traditionnelles, alors qu'on est déjà à la 46ème minute de jeu. Ahmed Demoni, qui récupère le ballon. Attention, attention à cette remise forte ! Oula ! Attention à Salim, parce que ces jeunes, ils s'en savent avec un coton jaune. car Issyaka, Ouedraogo avait pris le dessus et c'est intelligemment que Salim Obrambani a stoppé une offensive qui aurait pu être très dangereuse. Mais le danger n'est pas pour autant écarté, car Charles Caboret s'apprête à tirer ce coup franc, directement boxé par Ben Buona. Chal Caboret de nouveau, qui essaie de trouver un partenaire d'Azumas. Il me semble que c'est Kassim Abdallah qui sort ce ballon en corner. Il ne faut pas prendre un 3ème, laisser la tente. Il faut rester solide. Plus que 2 minutes 50 dans les arrêts de jeu. Chal Caboret de nouveau, sur le point de Ponnaire. Il ne faudrait pas... Ahmed Mouni qui dégage le ballon, mais de nouveau qui revient. Charles Caboret, Charles Caboret qui va essayer de trouver de la souffrance. Bonne anticipation de Ben Buona, qui malgré ses deux buts a fait un très beau match. Alim a dit qu'il essaie de trouver Ahmed Mouni qui est parti dans la profondeur. Malheureusement, le ballon était trop long pour qu'il puisse trouver le joueur du Paris FC. Pas facile de rentrer en cours de jeu. Sous cette chaleur et cette intensité. Mais nul du tout qu'on reverra, Ahmed Mouni. Car il a des qualités de vrais attaquants. Une pointe de vitesse qui fera du bien. Ça y est, c'est fini. Non. Pas encore. Il ne s'appelait que l'arbitre avait ciflé la fin. Le spectacle toujours dans les tribunes avec ses supporters. 49ème minute de jeu. Nous jouons les dernières secondes du temps réglementaire. Attention à cette attaque. Dernier corner. Dernier corner obtenu par Préjusset Napoulma. Dernier danger devant les vies de Ben Salimboana. Préjusset qui a essayé de déborder mais sans danger. Chaker qui laisse pour Ben Boana. C'est fini sur le score de 2 buts à 0 pour les étalants du Burkina Paso. Bain. Welles. illeur. Sous-titrage ST' 501